Bonjour à tous, alors c'est vrai j'ai parlé beaucoup d'amour, de spiritualité, de foi, j'ai pas parlé beaucoup d'amitié. Je reste très transcendantaliste aussi sur le sentiment amical par rapport à la philosophie d'Emerson qui ne croit pas beaucoup en l'amitié. Un ami est potentiellement un rival, non pas au niveau sentimentalement parlant, au niveau de la concurrence tout court. Vous avez quelqu'un qui est votre ami, il est exclu de vos relations sentimentales, puisqu'il est un ami, et donc un confident extérieur à votre relation sentimentale. Il vient de dire, on n'imagine même pas une relation triangulaire, il vaut mieux pas. Exclu des collègues, exclu de la famille, exclu du voisinage, même si la personne ne vous en veut pas parce que c'est une circonstance qui est un fait. C'est la faute à personne, c'est comme ça, c'est un ami. Inconsciemment, la personne vous en voudra, ou alors, même si elle ne vous en veut pas, dans ce cas-là, elle aura un meilleur, de meilleurs collègues que vous, un meilleur voisinage que vous, une meilleure famille que vous, de meilleures relations sentimentales que vous. C'est ce que nous raconte Emerson avec un petit peu moins de certitude que moi, mais c'est ma vision de l'amitié. Après, on dit les amis, ça va, ça vient. Oui, ça, c'est vrai, ça arrive beaucoup. Ainsi va la vie, que des amis viennent, aillent, s'en aillent, reviennent, etc., etc. Mais là où Emerson est pointu, c'est même pointilleux, un esprit un peu obtus, c'est là où il pense que les relations amicales sont de faux amis. Ils font semblant d'être vos amis, mais en réalité, entre faux amis, on se rendant bien, quoi. Non pas qu'il y ait toujours une personne qui se retrouve au centre de la réalité personnelle subjective des autres sujets, non. Ça va dépendre de la réussite de la personne, en fait. Puis elle aura de bonnes relations avec ses collègues, puis elle aura de bonnes relations avec son voisinage, puis elle aura de bonnes relations avec sa famille, puis elle aura de bonnes relations affectives, puis elle aura une bonne situation professionnelle, une bonne situation sociale, plus les faux amis se coalieront contre cette personne. C'est une philosophie transcendantale. Merci. Merci.